bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors on commence par ces deux phrases pour introduire les nouvelles notions que nous allons voir dans cette vidéo le garçon fait du vélo le garçon fait du vélo le petit garçon fait du vélo alors quelle différence y at il entre les deux phrases le garçon fait du vélo le petit garçon fait du vélo donc c'est le mot petit alors qu'est ce que le mot petit vient-il ajouter à la deuxième phrase bien ajouter à la première parce que là on a ajouté le mot petit dans quel rôle joue-t-il ici dans la phrase le mot petit qui est ce qui est petit c'est le garçon donc le mot petit nous donne des précisions sur garçon sur le nom garçon donc il nous donne des informations une qualité physique le petit garçon donc comment appelle-t-on les noms qui nous donne des précisions sur un nom ou sur un pronom peut dire il est petit il est petit il c'est le pronom qui est ce qui qui est ce qui est petit il ici c'est le le petit garçon c'est donc c'est le nom garçon donc petit donc on a dit nous donne des précisions on peut dire le garçon fait du vélo mais si on veut préciser plus on a des précisions mais plus d'informations sur le nom garçon donc on ajoute un mot on peut dire le garçon intelligent fait du vélo aussi le grand garçon fait du vélo alors le mot petit donc à quelle classe grammaticale appartient-il donc quelle est la fonction du mot petit ici donc on dit c'est un adjectif c'est un adjectif qualificatif il qualifie le nom garçon donc petit se rapporte au nom garçon il nous donne des précisions sur le nom garçon voyons d'autres exemples on peut dire aussi la petite fille observez bien petit petite la petite fille la petite table les petits garçons les petites filles les petites tables alors qu'est ce que vous remarquez aussi sur le mot petit là petit avec t petite avec e petit avec s petite on a donc es on va dire l'adjectif est un mot variable ça veut dire il change et pourquoi il change il change en fonction du nom auquel il se rapporte parce que garçon c'est un nom masculin la fille c'est un nom féminin nous avons ajouté un e un nom féminin et quand on dit féminin on parle du genre masculin un nom est ou bien masculin ou féminin ici garçon est un nom masculin fille est un nom féminin on peut le voir d'un autre point de vue est ce qu'il est singulier ou pluriel donc il est singulier ici il est singulier ici le nom fille est singulier table est un nom singulier les petits garçons le garçon les garçons donc masculin pluriel donc petit ici a pris le la marque du pluriel un nom est un nom est ou bien singulier ou pluriel ici il est au pluriel masculin pluriel féminin singulier les petites filles là la petite avec e la petite fille les petites es pourquoi et bien là on parle de l'accord on accorde le nom et l'adjectif autrement dit je transmets le genre et le nombre du nom à l'adjectif c'est ça accorder l'adjectif avec le nom auquel il se rapporte on peut dire aussi les petites tables donc l'adjectif est un mot variable qui change en fonction du nom auquel il se rapporte donc quand on veut ajouter un adjectif à un nom ou à un pronom donc il faut analyser le genre et le nombre du nom il faut voir ce qu'il est masculin ou féminin est ce qu'il est singulier ou pluriel donc c'est ça notre leçon d'aujourd'hui grammaire livre de l'élève CE2 l'accord de l'adjectif en genre et en nombre alors on commence par la rubrique avant de commencer quel mot tu donne des précisions sur la fille et sur les vêtements qu'elle porte quel mot comment appelle-t-on ces mots donc on va voir ça après la lecture du texte une grande fille blonde aux cheveux raides portant une robe mauve et des chaussures à talons hauts est arrivé dans le magasin de jouets donc quel mot nous donne des précisions sur la fille alors voyons le nom fille alors comment elle est cette fille elle est grande et blonde donc ce sont les mots grande et blonde ici qui nous donne des précisions qu'elle est grande et blonde aux cheveux raides alors comment ils sont ces cheveux raides le mot raide nous donne des précisions sur les cheveux de la fille portant une robe mais on n'a pas dit seulement une robe mais on a ajouté la couleur de la robe donc le mot mauve le mot mauve nous donne des précisions sur les vêtements la robe que porte cette fille et des chaussures à talons hauts qui est-ce qui sont hauts ? ce sont les talons donc le mot hauts nous donne des renseignements des informations, des précisions sur les talons de ces chaussures est arrivée dans le magasin de jouets donc si on veut supprimer ces mots-là on peut dire seulement une fille est arrivée dans le magasin de jouets mais pour donner plus de précisions mais il peut nous donner plus de références sur les femmes ou les malabisses que vous avez apporté ou que vous avez apporté ces mots-là comme nous avons dit ces mots-là comment appellent-on ces mots ? comment appellent-on ces mots qui nous donnent des précisions ? comme tout à l'heure nous avons vu le garçon, le petit garçon le petit nous a donné des précisions sur le garçon donc comment appellent-on ces mots ? ce sont des adjectifs qualificatifs sont des adjectifs très bien passons maintenant à la rubrique j'observe et j'élabore cendrillon il était une fois un homme veuf qui avait une fille unique douce et gentil un jour il décida de se remarier avec une femme dure et orgueilleuse mère de deux filles aussi méchante que leur mère dès le lendemain du mariage la belle-mère se mit à maltraiter cendrillon la fille de son mari et à l'obligé à mettre des habits sales et déchirés souligne tous les adjectifs qualificatifs tous les mots qui nous donnent des précisions sur les noms sur la personne ou quelque chose ici dans le sous texte lesquels sont au pluriel donc d'abord on commence par souligner tous les adjectifs qualificatifs alors il était une fois un homme comment est cet homme veuf donc veuf nous donne un renseignement sur cet homme il est veuf ça veut dire il a perdu sa femme sa femme sa femme est morte un homme veuf donc veuf c'est un adjectif on souligne qui avait une fille mais on n'a pas on ne sait pas contenter de dire fille mais on a ajouté unique une fille unique unique est un adjectif donc je souligne unique et on a ajouté encore d'autres précisions d'autres informations sur la fille douce et gentil donc douce et gentil je souligne un jour il décida de se remarier avec une femme mais on a voulu donner des précisions sur cette femme comment est cette femme elle est dure et orgueilleuse donc deux adjectifs je souligne merde deux filles aussi méchante comment sont ces filles méchante que leur mère dès le lendemain du mariage la belle mère se mit à maltraiter cendrillon la fille de son mari et à l'obligé à mettre des habits des vêtements des habits comment sont ces habits que met cendrillon sale et déchiré donc on souligne ce sont des adjectifs lesquels sont au pluriel alors on va voir les adjectifs qui sont au pluriel il était une fois un homme veuf non qui avait une fille unique non douce et gentil non c'est au singulier un jour il décida de se remarier avec une femme dure et orgueilleuse non mère de deux filles à deux filles donc on parle de deux éléments plus d'un c'est pluriel deux filles méchante aussi méchant donc méchante est un adjectif au pluriel on nous a pas de souligner mais on dit lesquels sont au pluriel donc méchante c'est un adjectif au pluriel dès le lendemain du mariage la belle-mère se mit à maltraiter cendrillon la fille de son mari est à l'obligé à mettre des habits c'est pluriel donc les adjectifs on a dit sa corde avec le nom qui auquel il se rapporte donc sale est au pluriel et déchiré est au pluriel aussi lesquels sont au féminin on reprend il était une fois un homme veuf qui avait une fille unique donc unique est un adjectif au féminin en continu douce et gentil c'est la même chose donc ce sont des adjectifs au féminin un jour il décida de se remarier avec une femme dur dur féminin orgueilleuse l'adjectif est au féminin parce qu'il se rapporte femme et à une femme une femme c'est un nom féminin singulier donc féminin mère de deux filles aussi méchant donc c'est toujours un adjectif féminin méchant que leur mère dès le lendemain du mariage la belle-mère se met à maltraiter cendrillon la fille de son mari allait obliger à mettre des habits non un avis donc c'est masculin dans la première phrase remplace un nom par une femme une fille par un garçon dans la première phrase on nous dit on nous précise seulement dans la première phrase alors il était une fois une femme on met à la place de un homme une femme veuve donc on supprime le f et on met ve parce que l'adjectif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte donc comme on a changé un nom par une femme donc on va mettre veuve une femme veuve qui avait une fille alors on remplace par quoi par un une une femme et une fille par un garçon et un garçon unique à le mot unique ici ne change pas c'est vrai des fois il ya la g des fois l'adjectif ne change ne change pas lorsque on le met au féminin un garçon unique une fille unique le mot unique donc reste comme ça au féminin singulier un garçon unique douce donc on va remplacer douce par doux on supprime c'est eux on met un x à la place et gentil on supprime elle eux on laisse un seul elle gentille voilà comment se termineront aller alors les adjectifs qualificatifs obtenus donc on en a parlé on a dit que comment il se termine par quoi se termine quelle règle peut-il en déduire alors qu'elle on a vu donc que l'adjectif change comme ici d'où on a supprimé pourquoi est ce qu'on a supprimé parce que l'adjectif s'accorde avec le nom par exemple un garçon d'où il se rapporte auquel il se rapporte donc l'adjectif s'accorde en gens quand on dit gens c'est masculin féminin et en nombre masculin singulier pluriel c'est ça la règle qu'on peut en déduire alors ce qu'on peut retenir de tout cela l'adjectif qualificatif s'accorde en genre masculin féminin et en nombre singulier pluriel avec le nom qu'il qualifie un petit garçon l'adjectif petit qualifie le nom garçon donc il s'accorde avec lui en genre et en nombre alors regardez si on change fille par garçon une petite fille un petit garçon une petite en général on ajoute un e le féminin de l'adjectif se forme en ajoutant le plus souvent un e comme ici petit 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 grand grande mais des fois comme on l'a vu avec le mot doux on supprime une lettre on la remplace par une autre puis on ajoute un e donc ouais voilà souvent par un e grand grande à la fin bien sûr du mot mais parfois d'autres lettres échangent aussi gaucher gauchère la lettre e devient ou porte un accent grave dans lorsqu'on la met au pluriel bon bonne comme vous le remarquez on a ajouté un n en plus d'un e heureux on supprime x et on la remplace on remplace la lettre par s et on ajoute un e heureux heureuse nouveau nouvelle 9 9 comme veuf veuve 9 9 le pluriel des adjectifs se forme comme on a vu dans les les groupes nominaux les petites en plus de la de la marque du genre on ajoute la marque du nombre le s et des fois on ajoute un x comme on va le voir dans des exemples le pluriel des adjectifs se forme le plus souvent en ajoutant un s ou un x gourmand par exemple un garçon gourmand des garçons gourmand s une fille gourmande des filles gourmandes beau regardez au pluriel qu'est ce qu'on ajoute x et au féminin le mot change en beau belle beau belle je m'entraîne relis ce qui va ensemble un petit cheval en bois là c'est le groupe nominal le nom et là ce sont les adjectifs lesquels qui conviennent à ces ces noms un petit cheval en bois un cheval c'est le mot cheval le mot noyau le nom noyau ici dans ce groupe nominal donc c'est un cheval blanc avec ses une poupée féminin singulier blanche blanche des toupies une toupie des toupies donc féminin pluriel blanche des trains un train masculin pluriel des trains électriques blancs avec ces s souligne les adjectifs féminins il y a des poupées ravissante des poupées comment sont ces poupées ravissante souligne les adjectifs féminins donc ravissante c'est féminin dans la vitrine du grand magasin autrefois les jeunes garçons jouaient avec des petites charrettes des charrettes comment sont ces charrettes petites l'adjectif petite est un adjectif au féminin la jeune vendeuse la vendeuse comment est cette vendeuse et les jeunes jeunes c'est un adjectif au féminin la jeune vendeuse expose les dinettes et les billes multicolores une bille féminin pluriel multicolores donc c'est un adjectif au féminin dans la vitrine un marchand ambulant tient de longues ficelles il tient des ficelles il tient de longues ficelles comment sont ces ficelles et bien elles sont longues voici un autre adjectif au féminin au bout desquelles sont accrochés des ballons bleus non il n'y en a pas accord des adjectifs qualificatifs les jouets anciens on dit un jouet les jouets masculin pluriel anciens on ajoute un s se vendent à un prix bas donc le mot bas reste comme ça notre école a fait une une collecte mais comment est cette collecte importante on ajoute un e de jouets incassables jouets avec s donc un jouet masculin pluriel on ajoute un s pour la kermesse j'ai apporté mes petites es voiture rouge s petite on ajoute es voiture on ajoute un s mon frère et ma mère sont près mon frère masculin féminin et lorsqu'il ya un masculin féminin ça reste masculin pluriel donc très s à venir assister à la kermesse à très bientôt